Truffle Capital a lancé tout récemment le FCPI Fortune 3. Pour nous en parler, nous accueillons son directeur général, Bernard-Louis Roch, et sa chargée de relations investisseurs, SNEA IREMAT. Bonjour à tous les deux. Bonjour Vincent. Alors avant d'aborder votre actualité, j'aimerais que vous nous présentiez en quelques mots Truffle Capital. Nous avons créé Truffle Capital en 2002. Nous sommes quatre associés qui travaillons ensemble depuis 1997, deux d'entre eux de la Silicon Valley. Et nous avons souhaité créer un acteur du capital risque, qui soit un des leaders dans les domaines des investissements, des sciences de la vie, des technologies de l'information et de l'énergie. Alors ça c'était l'idée de départ. Truffle aujourd'hui c'est quoi ? Aujourd'hui, huit ans après, c'est 460 millions d'euros sous gestion. Une quinzaine de collaborateurs de 11 nationalités différentes, 11 fonds sous gestion et une quarantaine de participations dans les trois secteurs. Alors est-ce que la clientèle de Truffle Capital est composée uniquement d'investisseurs particuliers ou est-ce qu'il y a aussi des institutionnels ? Alors depuis le début de Truffle Capital, nous avons voulu avoir des investisseurs personnes physiques, donc via des FCPI, mais aussi des investisseurs institutionnels. Et donc aujourd'hui, nous gérons en effet des fonds pour le compte des institutionnels. Nous avons notamment des grands institutionnels français comme la Caisse des dépôts, que nous comptons parmi nos investisseurs. C'est un point important. C'est un point effectivement tout à fait marquant, qui nous permet d'offrir aux souscripteurs personnes physiques, aux particuliers, une qualité de service et une qualité de gestion qui soit la même, exactement la même, que celle qui est offerte aux meilleurs institutionnels, aux institutionnels les plus pointus de la place. Alors vous avez mentionné vos domaines d'intervention, mais quelle est votre stratégie d'investissement ? Nous sommes des investisseurs actifs, participant quotidiennement à la vie des sociétés que nous finançons. Et nous sommes reconnus en Europe pour être des leaders dans le domaine des spin-off. C'est quoi un spin-off ? Les spin-off sont des sociétés constituées à partir de technologies que nous allons chercher dans les grands groupes ou bien dans les universités. Dans certains cas, nous prenons aussi les équipes et nous démarrons ainsi les sociétés avec des actifs significatifs, souvent déjà éprouvés, qui permettent d'aller sur le marché avec des atouts considérables. Vous dites que vous êtes un actionnaire actif, ça signifie que vous prenez des participations importantes ? Oui, nous sommes en général actionnaires avec un minimum de 30% dans les sociétés, souvent au-delà de 50%. Et dans la totalité des cas, nous sommes administrateurs avec un ou plusieurs postes au conseil d'administration. Alors venons-en maintenant à votre actualité, c'est le FCPI Fortune 3. Le FCPI Fortune 3, c'est le nouveau produit que nous lançons dans la droite lignée de notre stratégie d'investissement. Il va co-investir avec les autres fonds, notamment les fonds institutionnels, et sera donc amené à prendre des participations dans le domaine des technologies d'information, comme je l'ai précisé, des sciences de la vie et aussi de l'énergie. Alors ce fonds s'adresse à qui, Isnea ? Alors le FCPI Fortune 3 s'adresse à des souscripteurs personnes physiques, notamment des personnes qui sont soumises à l'ISF. Parce qu'un investissement dans le FCPI Fortune 3 pourrait leur permettre de déduire leur ISF, qui est payable cette année, de 40% de l'investissement hors droit d'entrée, dans la limite d'une réduction de 18 000 euros. Mais on peut obtenir également une réduction IR. Tout à fait. Un souscripteur peut faire le choix d'investir un supplément dans le FCPI pour avoir une réduction d'IR. Dans ce cas, la réduction serait de 22% de l'investissement hors droit d'entrée. Donc bien sûr, c'est pour la réduction d'impôt sur le revenu, qui sera payable en 2012, avec des plafonds à 2 640 euros pour un célibataire et 5 280 euros pour un couple. À partir de quel montant peut-on investir ? À partir de 1 000 euros. Et combien de temps faut-il immobiliser les fonds ? Alors, la durée de vie du fonds est de 7 ans, projable 3 fois 1 an, donc ça peut aller jusqu'à 10 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment la défiscalisation avec ce type de produit, mais également la performance. Et quel type de performance est-on en droit d'attendre ? Alors, nous attachons une importance toute particulière à ce que nos souscripteurs, personnes physiques, ou même institutionnelles, bénéficient de plus-values à la sortie et donc puissent espérer de l'investissement de nos fonds un retour qui ne soit pas uniquement limité à l'avantage fiscal, mais qui aille au-delà par une distribution complémentaire. Pour illustrer ce propos, on peut prendre l'exemple de nos fonds déjà levés, et en particulier les plus anciens. Ces fonds-là ont aujourd'hui des valeurs liquidatives qui sont 50% au-dessus du prix de souscription et ont, dans certains cas, distribué près de 60% de l'investissement initial aux souscripteurs avec des politiques de distribution qui vont continuer dans les mois qui viennent. Bien évidemment, nous pensons que ces fonds vont continuer à avoir des valeurs liquidatives intéressantes puisqu'ils recèlent dans leur portefeuille des participations non encore cédées et dont nous pensons qu'elles ont des potentiels d'appréciation significatifs. Donc les plus-values pourraient encore s'améliorer. Donc nous espérons offrir à nos souscripteurs des fonds qui sont amenés à leur permettre un retour sur investissement qui les satisfera pleinement. Et est-ce que la souscription est d'ores et déjà ouverte ? Les investisseurs peuvent tout à fait souscrire déjà au FCPI Fortune 3. Ils retrouveront plus d'informations sur le site www.fcpi.fr. Ils peuvent demander le dossier complet de souscription à leurs conseillers. Et puis, pendant toute la vie du fonds, nous tenons au courant les souscripteurs de ce qui se passe dans les sociétés dans lesquelles investissent ces fonds. C'est important. Voilà. Donc ces lettres d'information sont préparées trimestriellement avec aussi les valeurs liquidatives du FCPI. Et puis, ces lettres d'information sont envoyées aux souscripteurs et sont également disponibles sur notre site web www.truffle.fr. En conclusion, le FCPI Fortune 3 est certes un outil de défiscalisation attractif, mais bien au-delà, nous pensons que c'est un outil de diversification du patrimoine qui permet aux souscripteurs de participer à la création et au développement de sociétés innovantes dont nous pensons que certaines seront des leaders sectoriels de demain. C'est Néa, Bernard-Louis, merci. Merci, Vincent. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada